Son pilote, le major Rudolf Andersson, est tué. Mais ce que Kennedy ne sait pas, c'est que Khrouchov n'a jamais donné l'ordre d'abattre cet appareil. Il avait donné l'ordre aux officiers soviétiques, basés à Cuba, de n'abattre aucun avion U-2 survolant l'île. Pourtant, ce U-2 a bien été abattu. C'est ce qui arrive lors des opérations militaires. Elles sont tellement complexes qu'il est impossible d'en contrôler toutes les variables. Nikita Khrouchov sait très bien qu'en temps de guerre, il est quasiment impossible de contrôler totalement la situation. Dans ce type de crise, le problème c'est que la décision peut parfois être prise, non pas au Kremlin ou à la Maison Blanche, mais au niveau des commandants de sous-marins, des chefs de bataillons ou de régiments. Comme me l'a dit mon père, nous devons éviter de tirer le premier coup de feu, sinon nous risquons tous les deux, le président Kennedy et moi-même, de perdre le contrôle de la situation. Et là, ce sera un vrai désastre. Le comité exécutif interprète cette action comme une escalade des hostilités. Son état-major militaire pousse Kennedy à ordonner une attaque aérienne et l'invasion de Cuba. Le président décide alors de bombarder les sites de missiles si d'autres avions américains sont attaqués. Nous avons reçu un nouveau rapport sur les navires qui faisaient route vers le barrage et dont nous pensions qu'ils s'étaient immobilisés en plein océan deux jours auparavant. Mais cette fois, ils s'étaient accompagnés de sous-marins. On nous a ensuite avertis que la plupart des sites de missiles à Cuba étaient maintenant opérationnels. Autant dire que le tableau était vraiment très sombre. En cette fin du samedi 27 octobre, Kennedy et Khrouchov sont au bord du conflit atomique. Fyodor Burlatsky est à l'époque conseiller auprès de Nikita Khrouchov. Il m'a demandé « Avez-vous envoyé votre famille en dehors de Moscou ? » Je lui ai répondu « Pourquoi je devrais le faire ? » Et il m'a dit que les États-Unis pourraient bien lancer une bombe atomique. La situation était dangereuse, très dangereuse. Si nous en étions venus à des frappes nucléaires réciproques, le temps qu'auraient mis les missiles russes pour atteindre Washington aurait été suffisant pour que le président puisse s'éloigner en hélicoptère. Mais nos familles seraient restées sur place et je n'aurais pas pu emmener mon épouse ni mon fils à bord de l'hélicoptère présidentiel. C'était un moment vraiment sinistre. Dimanche 28 octobre, 6 heures du matin. La CIA signale à Kennedy que 24 missiles balistiques à moyenne portée sont maintenant opérationnels à Cuba et pointés vers l'Amérique. Trois heures plus tard, à 9 heures précises, une annonce qui est diffusée par Radio Moscou. Le président Nikita Khrouchev a envoyé aujourd'hui un message au président Kennedy. Le gouvernement soviétique a ordonné le démantèlement des armes entreposées à Cuba, ainsi que leurs infrastructures et leur rapatriement en Union soviétique. Khrouchev va effectivement retirer ses missiles. Le monde entier pousse un soupir de soulagement en pensant que l'affrontement nucléaire vient d'être évité de très peu. Mais en fait, le danger est loin d'être écarté. Les quatre sous-marins équipés de torpilles à tête nucléaire ne reçoivent aucun ordre de retour. Ils constituent donc toujours une menace mortelle. Les commandants de ces quatre bâtiments, responsables d'équipages épuisés et écrasés de chaleur, se trouvent maintenant dans une position délicate. Dubivko, Chumkov et Savitsky sont traqués par les navires de l'US Navy. À bord du sous-marin de Savitsky, les nerfs sont à vif. Cela fait quatre jours que le bâtiment est poursuivi, mais il ne parvient pas à échapper aux navires américains, et ses batteries sont à sec. La mort dans l'âme, Savitsky donne l'ordre de faire surface. Il était évident que les Américains savaient ce qui se tramait dans l'océan, dans la mesure où ils cherchaient à nous provoquer. Lorsque Savitsky a fait surface, la première chose qu'il leur a dit, c'est « arrêtez de nous provoquer ». Les commandants Chumkov et Dubivko font route à quelques milles l'un de l'autre, en essayant de recharger leurs accumulateurs. Soudain, Dubivko est averti d'un nouveau danger. J'étais en train de faire recharger les batteries du sous-marin lorsque j'ai détecté la présence d'un sonar à proximité. J'ai commandé une plongée en urgence et nous avons commencé à nous enfoncer dans les profondeurs. Lundi 29 octobre, 19h. À bord du contre-torpilleur USS Cécile, la tension commence à monter. Le bâtiment a localisé le sous-marin du commandant Dubivko. L'officier de pont m'a signalé qu'il avait un faible contact en surface, sans aucune lumière apparente, à environ 14 kilomètres de là. Je lui ai demandé de s'en assurer. Et puis, le contact a soudain disparu. On a alors compris qu'il s'agissait d'un sous-marin. Le commandant Dubivko pense que son camarade, Nikolai Chumkov, se trouve dans les parages. Je pensais que le contre-torpilleur se dirigeait sur Chumkov, qui avait été placé juste à côté de moi par le quartier général. Comme je savais que les batteries de Chumkov étaient mal en point, plutôt que des manœuvres de déroguement, j'ai décidé de détourner la tension du contre-torpilleur pendant qu'il était encore seul. Je pensais que je pourrais toujours le semer un peu plus tard. Mais le commandant Chumkov est maintenant repéré. Les bâtiments de surface américains ont localisé son sous-marin. Mardi 30 octobre, 1h15 du matin. Le contre-torpilleur USS Blandy se détache de son groupe et se dirige vers le sous-marin du commandant soviétique. Quand nous l'avons repéré la première fois, il était en surface. Et lorsque trois navires sont arrivés de directions différentes, il a plongé à nouveau. Mais les bâtiments américains se rapprochent à toute vitesse. Ils étaient très prêts et je devais manœuvrer rapidement. J'ai donc arrêté de recharger les accumulateurs. J'ai immédiatement plongé. L'un des quatre Foxtrot a déjà été contraint de faire surface. Mais les trois autres se trouvent encore quelque part dans les profondeurs comme une menace invisible et mortelle. Le commandant Charles Rosier à bord de l'USS Cécile est sur les traces de Dubivko et se trouve presque au-dessus du sous-marin ennemi. L'opérateur chargé des systèmes acoustiques m'a signalé que l'écho était maintenant dédoublé et que l'une des sources se dirigeait vers notre poupe. Nous avons continué à nous enfoncer. Au bout d'un moment, le contre-torpilleur est passé directement au-dessus de nous en heurtant notre antenne au passage. Cette antenne mesure 1,50 m et était solidement fixée sur le roof. Mais le navire l'a arrachée. Comme me le dira plus tard mon second, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir mes premiers cheveux blancs. Le commandant Dubivko considère cette manœuvre comme une attaque délibérée, ce que conteste formellement le commandant Rosier. C'est totalement faux. Cet officier a mal interprété nos manœuvres. Pour autant que nous le sachions, il se trouvait toujours à une bonne profondeur à ce moment-là. Mais toute erreur d'interprétation peut conduire au désastre. Dès le moment où je suis entré en contact avec ce sous-marin, il s'agissait pour moi d'éviter de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Pour le commandant Kelly de l'USS Blandy, la chasse a également commencé. Kennedy a donné l'ordre de traquer ses sous-marins à tout prix. Le commandant Kelly demande un appui aérien auprès du porte-avions Essex. Il veut contraindre le sous-marin de Chumkov à faire surface. Les avions recherchent alors un contact dans la zone où il a été localisé pour la dernière fois à l'aide d'une technique de détection d'anomalies magnétiques. Toutes les positions possibles du sous-marin sont communiquées par radio au contre-torpilleur et reportées sur une carte. Plusieurs contacts signalent l'endroit où se trouve le sous-marin, ainsi que son cap et sa vitesse. Pour le commandant Chumkov, la situation est de plus en plus critique. Non seulement son équipage est accablé de chaleur, mais il a aussi des ennuis avec ses moteurs. À ce moment-là, deux de mes moteurs diesel étaient en panne et irréparables. Il ne me restait donc plus qu'un seul moteur diesel. Les bâtiments américains se trouvent maintenant juste au-dessus de Chumkov. Le commandant Kelly tente de le faire remonter à la surface. Nous avons commencé, je ne dirais pas à le harceler, mais à lui faire savoir que nous étions là. Nous avons lancé des grenades d'exercice qui sont surtout destinées à faire du bruit afin de lui faire comprendre que nous savions où il était. Alors que nous étions à 50 pieds de profondeur, l'un des bâtiments est passé juste au-dessus de nous. Tous les compartiments ont enregistré le bruit des hélices du navire. Et c'est alors qu'il a lancé trois grenades. L'envoi de trois grenades sous-marines d'exercice constitue en principe un signal international invitant un sous-marin à faire surface. Mais cela peut éventuellement être considéré comme une attaque, induisant une réaction immédiate, y compris avec des torpilles à tête nucléaire. Je ne pouvais pas faire surface avec des bâtiments à proximité immédiate. L'un d'entre eux est passé au-dessus de nos têtes. Les autres entouraient le sous-marin. Il y avait quatre navires en tout. Alors j'ai plongé à environ 500 pieds. Au lieu de faire surface, le commandant Chumkov lance un leurre dont le bruit permet de brouiller le sonar du contre-torpilleur. Mais ici encore, toute action de ce type peut être perçue comme une provocation. On a entendu l'opérateur sonar demander à la passerelle d'avertir le commandant qu'il y avait, d'après ce qu'il a dit, une torpille dans l'eau ou un bruit d'hélices se rapprochant à grande vitesse. Le commandant s'est approché de l'un des officiers qui était en communication avec le sonar. Il a attrapé le micro et a demandé à l'opérateur de répéter ce qu'il venait de dire. Juste après, il a essayé d'entrer en contact avec le commandant, chef de la flotte, pour être autorisé à répondre au tir, si nécessaire. S'il s'agit d'une torpille à charge conventionnelle, le Blandy pourrait être coulé. Mais si l'engin est équipé d'une ogive nucléaire, alors la Troisième Guerre mondiale est sur le point de commencer. Heureusement, le navire américain se rend compte qu'il s'agit seulement d'une manœuvre dilatoire. Mais les ordres sont maintenus, il faut que le sous-marin soviétique face sur face. 30 octobre 1962, 8h du matin. Le contre-torpilleur USS Blandy a suivi à la trace le sous-marin de Chumkov pendant toute la nuit. Nous l'avons forcé à rester en plongée pendant 15 ou 16 heures. Et comme c'était un sous-marin à moteur diesel, qui doit donc refaire surface de temps en temps, alors qu'un sous-marin nucléaire peut rester indéfiniment en plongée, il a fini par manquer d'oxygène. Il a dû remonter. C'était ça, ou rester au fond pour toujours. Chumkov n'a plus le choix, ses batteries sont à plat et ses réserves en oxygène sont insuffisantes. Il doit faire surface au milieu de la flotte américaine. J'ai fait surface lentement et je me suis retrouvé au milieu de 4 contre-torpilleurs. L'un d'eux se trouvait à environ 50 mètres de moi, un autre pratiquement au-dessus de ma tête, un troisième sur le côté. Le sous-marin était complètement encerclé. La plupart des marins américains n'avaient jamais vu de sous-marin soviétique. Les hommes montent sur le pont pour l'examiner et pour prendre des photos qui serviront à l'identifier. Mais on est bien loin d'un safari photographique. Le sous-marin et les contre-torpilleurs autour de lui sont prêts à ouvrir le feu. Après plusieurs tentatives, le commandant Chumkov parvient finalement à contacter Moscou. Nous étions au bord de la guerre puisque nous avions reçu l'ordre par radio de tenir nos armes prêtes. de nous préparer à mettre en œuvre nos armements. Cela voulait dire que l'ordre suivant serait de déclencher le tir. Le suivant signal, utiliser l'arrivée. Mais l'ordre fatal n'arrivait pas.